Je le dis, ça me vaudra des problèmes. La raison pour laquelle on a été dans ce château était un mensonge. Moi, ce confinement, ça m'a gonflé. Si ton principe numéro un, c'est de la liberté, ça te rend malade. Et alors oui, je comprends, les hôpitaux, blablabla, machin. Mais en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que je pense être personnellement plus responsable que la majorité des gens, voire être un peu plus intelligent. Et oui, je considère que les règles qui sont faites pour monsieur et madame tout le monde ne me concernent pas forcément. Donc moi, quand on m'explique qu'il faut rester chez soi en confinement, je comprends pourquoi et je me dis, OK, comment dans ce pourquoi, je peux faire en sorte de faire mieux que l'espèce de pourquoi qui a été décidé pour monsieur et madame tout le monde ? Parce que bordel, en fait, je ne suis pas monsieur et madame tout le monde. Donc, on a sélectionné 20 potes, 10 meufs et 10 mecs. On a loué un château et on est parti en confinement à 20 dans ce château. On a testé au Corona tout le monde. On a fait venir les gens dans une forme de mini quarantaine, post-test au cas où ils l'attrapent en chemin. Et ensuite, on s'est tous réunis dans le château. C'est une organisation dont on se serait cru dans la Casa del Papel. Et alors, évidemment, je le dis, ça me vaudra des problèmes. La raison pour laquelle on a été dans ce château était un mensonge. Puisque quand on s'est fait arrêter par la police, etc., et nous on demandait pourquoi, j'ai dit, c'est pour tourner coup d'État. Alors effectivement, j'ai tourné coup d'État Covid dans ce château. Et évidemment, j'avais besoin d'être avec l'équipe coup d'État qui faisait partie des invités. Mais ce n'était qu'une partie de la vérité parce que nos potes mannequins, les copines de Sarah, tout ça, c'était pour le décor.